What's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Quelle bonne idée de filmer 6 programmes dans une pièce où il fait 45 degrés dedans, c'est incroyable. Aujourd'hui, je vais te parler de ma dernière vidéo de programme split que je fais en salle. Alors là, c'est une séance rappel. Dans les rappels, ce que je fais, c'est pec triceps. Ça peut paraître bizarre et tout. Pourquoi je fais ça en rappel ? Simplement que mes pec, c'est quand même un point faible chez moi. Même si je le rattrape petit à petit, c'est quand même un point faible chez moi. Et les triceps, ils sont moins développés par rapport à mes biceps. Donc pec triceps, comme ça je suis bien, je suis tranquille. Premier exercice, je cours à la salle sur le premier banc disponible et je fais mon développé couché en une latérale. Ça veut dire que je fais 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre et 10 avec les deux. Histoire d'être bien. Ça, c'est un exo qui appelle de bien activer tes pec. Dire à tes pec, c'est bon. Aujourd'hui, on fait ça bien. Normalement, il y a ça, ça, sur la double contraction. Mais celui-là, j'aime beaucoup. Surtout pour le rappel, j'aime beaucoup parce que le rappel, chez moi, c'est quand même une séance où on se fait mal. C'est pas, je fais un rappel, donc je vais... Non, je me fais mal. C'est important. Donc sur ça, je fais 4 séries au niveau du temps de repos, comme je le dis dans mes programmes. J'ai mon barème à 1 minute 30 de repos, mais ça peut être plus long comme plus court. Tout dépend de moi. Et en général, c'est plus long comme vu que là, c'est la dernière séance split. En général, quand je fais ça, c'est que vraiment, j'ai fait toutes mes séances d'avant et que là, je suis sur la fin de la semaine et je suis fatigué avec tout ce que j'ai fait. Donc, le temps de repos, normalement, il est dans les 2,2.30. Ça doit être bien. Ensuite, on poursuit avec le début de coucher standard aux haltères, ok ? J'aime bien ça. En général, là, je mets lourd. Là, je me dis, on est sur du standard. Je peux mettre lourd. Je peux mettre mes 44, mes 46, mes 50. Sur la vidéo, on a des poids de démonstration, mais en général, c'est là où je me fais plaisir, vraiment. Hier, vu que j'ai fait cette séance hier, j'ai mis 56 kilos 4 fois direct pour être bien. Et j'étais vraiment épaté parce que, de base, je ne sens plus mes pecs au-delà de 50. Mais là, j'ai senti mes pecs. C'est-à-dire que là, au-delà de 50, j'arrive à sentir mes pecs. C'est incroyable. En charge lourde. Je fais une aparté dans cette vidéo, mais quand tu bosses tes pecs, au bout d'une certaine charge, tu ne travailles plus tes pecs. Je ne travaille que en force. Moi, j'ai arrêté de faire ça et décidé de bosser lourd que quand je sens mes pecs. Si je ne sens pas mes pecs, je baisse les charges pour que je sente mes pecs. Même si c'est dur avec l'ego, les gens autour, les gens sont là et mettent lourd, ton ego lifting y vient. C'est compliqué, mais c'est comme ça qu'on progresse. C'est important. Donc, 4 séries, tranquillement, 10, 12 répétitions ou 8. Tout dépend de toi. D'ailleurs, tu vois comment c'est incroyable. Là, dans mon studio, dans la pièce où je suis, tu vois, il y a les traces de volet. Ça, c'est du jamais vu sur la chaîne de Dame Jordan. Du jamais vu les traces de volet sur moi. C'est incroyable. Juste après, on poursuit avec le développé couché en prise neutre. J'aime beaucoup cet exercice, comme je l'ai dit dans ma séance pecs épaule. J'aime bien ça. Quand je travaille en neutre, je sens bien le bas des pecs. Et c'est ça qui me manque. C'est vraiment ça qui me manque. Donc, une fois que j'aurai mon bas des pecs développé, là, c'est terminé. Les gars, c'est fini. Donc, j'ai fait ça. 4 séries. En lourd aussi. J'aime bien mettre lourd maintenant sur ça. Et puis, voilà, je suis bien. On poursuit avec les triceps. C'est l'exercice de la barre au front. Très bon exercice. Comme je l'ai dit, les triceps, c'est l'exercice qui fracasse tes triceps, qui te fait mal. C'est ce qu'il faut faire, ok ? Pour avoir de bons triceps, il faut le faire. Barre au front. Tu mets lourd. Tu te mets bien. Je te conseille, au début, si tu n'as pas du mal, mets une charge légère. Histoire de contrôler les mouvements, de voir comment on fait. Parce que plein de personnes, des douleurs aux coudes, aux épaules et tout. Prends une charge légère. Adapte-toi. Il y a des personnes qui font la barre au front, sur le triceps. D'autres personnes qui font derrière la tête. Moi, je faisais les deux. Les deux, j'aime, mais sur le front, je commence à kiffer. Donc, voilà. Tout dépend de toi. C'est important. Nous poursuivons avec la gypse machine. Très, très bonne machine. Machine ultime pour bosser ses triceps. Soit celle-ci, soit la guidée qui est nulle. Mais la guidée qui est nulle aussi, elle fait le taf. Pas plus que celle-là, mais elle fait le taf quand même. C'est la même machine. Mais celle-là, je ne sais pas, c'est plus gros. C'est plus impressionnant. Et tu mets des poids à la vue de tout le monde. Et ça, c'est bien. Donc, ça aussi, j'aime bien balancer 10 ou 12 répétitions. Tout dépend de la charge que tu mets. Il fut un temps, je mettais super lourd, comme je l'ai dit. Mon max, c'était 90 kg de chaque côté. J'aimais bien faire des 8 rép, à chaque fois. 8 rép, 8 rép, 8 rép. Mais là, j'ai commencé à balancer 10, 12 rép. Mais je pense que je vais revenir dans le 8 rép. C'était bien le 8 rép quand même. Parce que dans mes premières presses de masse, 8 rép, c'était, je mets lourd. Suffisamment lourd pour faire 8 rép. La 9e, elle ne passe pas. Ok ? 8 répétitions. Où je tremblais et tout. C'était la bonne époque. Pour moi, c'est ça, la psychologie qu'il faut avoir. Ok ? La mentale qu'il faut avoir dans le body. Tu sais que tu vas te faire mal. Ça va être dur. Mais tu vas le faire quand même, même s'il faut trembler. Bon, tu ne vas pas te blesser. Tu ne vas pas faire n'importe quoi. Le mouvement est correct et tout. Mais tu vas trembler et tu vas te faire mal pour y arriver. Ça, c'est bien. Et je finis le rappel avec l'exo ultime à la poulie. L'exo 20-20. Ok ? Je l'appelle comme ça, l'exo 20-20. L'exo 20 répétitions en sublimation et 20 répétitions en pronation. Je fais 5 séries pour être bien. Alors, j'aime bien faire ça en bicette. Si tu as du mal, tu sens que c'est dur. Eh bien, tu peux séparer ces deux exercices-là. Mais moi, je le fais en bicette. Vraiment. 20-20, ça fait 40. Après, tu es congestionné, tu as mal, tu attends et tu reviens avec la douleur. Pour moi, c'est comme ça que les triceps doivent être bossés. Beaucoup de personnes font leur séance, leur exercice. Ils font leur séance pec, leur séance dos ou je ne sais pas ce qu'ils font. Après, ils vont à la poulie, ils vont rester là pendant une heure. Non, la poulie, c'est la finition. La poulie, c'est bien pour dire à ses triceps, on a fait une bonne séance. Maintenant, je te fatigue avec ça. Ce n'est pas un truc, bon, on va commencer par ça et on va finir. Non, la poulie, c'est comme un massage. Ça vient après. Ça, c'est important. Beaucoup de personnes font que de la poulie. Ils disent, je ne développe pas mes triceps, j'ai du mal. Donc, fais ça en fin de séance, tranquillement. Après avoir fait des vrais exos ou tu mets des vraies charges. Parce que c'est important. En tout cas, j'espère que tu as pu kiffer cette vidéo. Si c'est le cas, mets un j'aime, mets un commentaire. C'est important. Abonne-toi à la chaîne si tu ne sais pas le fait. Comment est-ce que le code DAMS sur MyProtein ? Et puis moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.